Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on fait la petite introduction, on est le 4 octobre 2022, il est 10h tout pile, c'est parti, alors là ce matin on parle argent, c'est le mardi, donc comme tous les mardis à 10h sur cette magnifique chaîne Twitch, Juliana et Julien, on parle argent, donc je réponds à vos questions, on te donne des petits conseils, pouvoir d'achat, gestion de budget, voilà, on parle de plein 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 de sujets, qui tournent autour de notre porte-monnaie, voilà, donc ça c'était, pour rebondir sur le petit passage, le petit sujet sur TPMP tout à l'heure, et effectivement, je vais découper maintenant les sujets, merci Caro d'avoir répondu à tout ça, sur Youtube, tout sera découpé maintenant, pour pas faire des replays de 1h30 à 2h, ça sera découpé sujet par sujet, et là, sur cette deuxième partie de live, ça va être donc la libre antenne argent, donc je vais répondre à vos questions, donc j'ai pas mal de questions, qui sont là depuis un moment, donc là je vais répondre ce matin à une question de Mélanie, je vais répondre à une question de Anna, c'est des questions autour de l'assurance vie, mais qui sont pas du tout similaires, voilà, ça parle d'assurance vie, mais c'est pas du tout les mêmes questions, on va reparler, il y a une abonnée qui m'a posé une question sur les opérations à prix coûtant, voilà, que ça soit, que ça soit, souvent on le voit pour les fruits et légumes, ou pour le carburant notamment, voilà, il y a une petite question là-dessus, et si on a le temps, on parlera aussi des assurances emprunteurs, voilà, si on a le temps, je suis pas persuadé, et ça va voir, voilà, tac tac, et là je vous le dis tout de suite, un gros live qui va arriver aussi prochainement, autour de l'argent, ça sera un live spécial sur toutes les idées pour diversifier ses revenus, parce que je me souviens que dans un live, il est disponible en replay sur YouTube, pour ceux qui regardent sur YouTube, ou qui veulent regarder les replays sur YouTube, il faut aller dans la playlist argent, c'est Juliana et Julien, vous allez dans la playlist argent et vous trouvez tout, et il y avait donc une vidéo, un replay que j'ai appelé « Ne compte pas que sur ton salaire » ou quelque chose comme ça, et il y a une abonnée qui m'avait dit « Ouais, c'est bien beau de dire ça, mais pour toi c'est facile de dire « Ne compte pas que sur ton salaire », c'est facile pour toi de dire « Diversification des revenus », etc., parce que toi, tu gagnes un peu d'argent avec Twitch, un peu d'argent avec YouTube, vous avez de l'argent avec les partenariats, voilà, nous on a un modèle économique, en plus de ça, on diversifie nos revenus comme tout à chacun, avec d'autres petits moyens que n'importe qui d'autre peut faire, ma femme, elle a son salaire d'assistante maternelle, etc., voilà, ça plus ça plus ça, et donc oui, j'ai dit « Oui, tu as raison, c'est facile pour nous de diversifier nos revenus, on n'a pas chacun, on n'a pas le modèle de vie basique de monsieur travaillant en CDI dans l'entreprise A, et madame travaillant en CDI dans l'entreprise B, voilà, oui, on n'a pas cette vie-là, déjà quand tu es assistante maternelle, ou intermittent du spectacle comme j'ai pu l'être avant, ou voilà, tous les gens qui sont en libéral, ou qui sont en freelance, en entreprise, etc., bon voilà, c'est une vie un peu plus précaire, donc nous on a cette vie précaire, on a choisi cette vie précaire, mais l'avantage de cette précarité nous permet de diversifier nos revenus, et nous oblige à le faire, donc déjà l'activité sur YouTube, le chiffre d'affaires qu'on génère, il est découpé en au moins six cases, voilà, entre ça, 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 donc oui, pour nous c'est facile, et donc, bah, cet abonné, elle me dit, bah voilà, c'est bien beau de dire ça, mais comment je pourrais diversifier mes revenus, moi ? Voilà, moi j'ai mon CDI, mon chéri, il a son CDI, voilà, donc je vais faire un live, on fera un live prochainement, il faut que j'y réfléchisse, que je l'organise, ça sera toutes les idées pour diversifier ses revenus, et pour arrondir ses fins de mois, tout ce qu'on peut faire, voilà, donc ça, ça sera gros 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 sujet, je vous mettrai à contribution sur mon compte Instagram, vous vous poserez pas mal de petites questions, ça c'est, ça va venir bientôt, bientôt, bientôt. Alors, donc, il y a Lolita qui dit, moi ça me choque quand même dans la mesure où il y a encore des gens dans la rue, et des enfants qui ne mangent pas à leur faim dans notre pays riche, perso si j'avais autant d'argent, j'aiderais un maximum, je pourrais pas me regarder dans une glace sinon. Ouais, mais Lolita, ça je pense que c'est un discours que souvent les gens disent maintenant, mais dès lors que tu leur donnes beaucoup d'argent, ils... Voilà. Je pense que c'est facile à dire, mais que quand t'es dans la situation de... Je peux te dire que moi, pour avoir travaillé dans les hôtels de luxe, j'aurais bien aimé être client de ces hôtels-là, je suis désolé de te le dire, hein. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir être client, payer ma nuit à 2000 euros, aller manger dans un restaurant ultra gastronomique, voilà. Moi, j'étais le serveur, le sommelier, voilà. C'est pas que ça me faisait rêver, etc., que mon objectif de vie n'était pas de gagner autant d'argent que les clients que je servais, mais je trouvais ça magnifique, fantastique, c'est féérique. Là, je parle que de l'hôtellerie, après, voilà, je vais pas rentrer dans le luxe, les vêtements, les voitures, tout ça, parce que ça, ça me concerne pas, je suis pas la cible, j'achète... Si j'avais beaucoup d'argent, j'achèterais pas ces trucs-là. Mais si j'avais de l'argent, moi, je voyagerais, j'irais dans des grands hôtels, mon éthique m'interdirait de prendre des jets privés, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne ferais pas. Mais par contre, je voyagerais en première classe. J'ai déjà voyagé en première classe dans un avion Air France. J'ai été surclassé, j'ai pas payé mon billet. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et si un jour, j'ai de l'argent, et que je peux me permettre de me payer que des billets en business classe et en première classe, je le ferai. Je le ferai. Je ne vais pas aller me payer un aller-retour Réunion-Paris à 1 000 euros en classe économique à Air Austral ou Air France. Non, je préfère payer mon billet 2 300, 3 000 euros et me faire un voyage en première classe. Je vous jure, j'ai fait un Réunion-Paris en première classe. C'est incroyable. Tu peux, c'est comme ce que tu vois dans les publicités. Tu peux t'allonger. On te sert du champagne. Tu manges avec des vrais couverts. Tu as une hôtesse ou un steward qui est dédié. On n'est que 15 dedans. C'est incroyable. Tu as même des petites serviettes d'eau chaude, etc. C'est du luxe. Tu ne peux pas cracher là-dessus. Vraiment, c'est... Donc, après, oui, j'aiderai aussi, comme tu dis, l'auditage, j'aiderai aussi un maximum. Mais je ne cracherai pas sur... Si je gagnais beaucoup plus d'argent, je n'aurai pas la même vie que maintenant, tu vois. Je me ferai plaisir aussi. Je me ferai plaisir. Les voyages en première classe, c'est plus du double du prix. C'est même souvent du x10. Alors non, pas du tout, Pauline. Non, ce n'est pas x10, non. Ce n'est pas 10 000 euros un billet en première classe. Non, c'est aux alentours des... Aux alentours des 3 000, des 3 000 euros. Tu as un billet en première classe, ouais. Ouais, 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 ouais. Non, 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 non. Ce n'est pas x10, Pauline, t'inquiète. Non, non, j'ai travaillé dans le tourisme, je connais. Non, non, les billets en première classe, ce n'est pas 10 fois le prix. Après, je te parle sur les longs courriers, Pauline. C'est vrai qu'après, sur les moyens courriers, je ne connais pas, parce que moi, j'ai... Voilà, j'ai vécu à La Réunion, donc c'est plus les longs courriers que je connais. Mais non, non, ce n'est pas x10. Non, non, dans les avions, ce n'est pas x10. Après, peut-être sur les... Peut-être ce que tu veux dire, Pauline, sont encore plus luxueuses. Peut-être, là, oui. Peut-être que tu as raison, peut-être que c'est des billets à... Voilà, voilà, c'est ça. Pauline qui dit, j'ai regardé, genre en Guadeloupe, c'est 600 euros et la première classe, c'est 5 000. Oui, mais... En fait, c'est parce que les billets en classe économique... Ouais, oui, c'est parce que maintenant, les billets en classe économique sont beaucoup moins chers, on arrive à faire baisser les coûts. Mais oui, oui, bah, tu as raison, oui. Si tu passes de 600 à 5 000, ouais. Mais c'est pas souvent le cas. C'est pas souvent le cas. Des fois, c'est juste x3, x4. Voilà. Mais oui, après, oui, tu as donné un bon exemple aussi. Il y a Aksubu qui dit, après, on peut aussi se faire plaisir une fois par an. Nous, ce week-end, on se fait un week-end de luxe. Deux jours à Paris dans un super hôtel, super resto. Ça dépend de chacun. Chacun appelle luxe. Oui, chacun, sa vision du luxe. T'as raison, Aksubu. Effectivement, t'as raison. Moi, avec mon train de vie, je peux me payer, comme toi, un week-end de luxe à 1 000 euros dans un grand hôtel, quoi. Tout est question de gestion de budget. Tout est question de je mets de côté pour provisionner pour mon séjour un peu plus luxueux, effectivement. Mais oui, oui, oui. Mais c'est vrai. Oui, oui, non, mais t'as raison, après. Il y a Rita qui dit, si j'avais de l'argent, je ferais le tour du monde. Même si je veux aider les enfants qui ne mangent pas, je ferais en sorte de réaliser mon rêve, ça, c'est sûr. Ben oui. Non, mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Et chacun peut donner, de toute façon, à la hauteur de ses moyens, comme le dit Vanessa. Et je pense que, oui, beaucoup d'argent, beaucoup de gens riches donnent plus que vous et moi. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gros cons qui ne donnent rien. Mais il y a aussi des gens comme vous et moi qui gagnaient le SMIC qui ne donnent jamais rien. Il faut dire ce qu'il y a aussi. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a l'Ultah qui dit, je dis juste que si tu peux claquer 10 000 euros dans la nuit d'un hôtel, tu peux aussi aider d'autres personnes dans le besoin. Mais tu as totalement raison. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'ils le font. Après, pas tous. Pas tous. Tu as raison. Pas tous. Alors. Ce bout qui dit, après un week-end luxe, je peux vous dire qu'on est content de retourner à notre petite maison dans notre campagne. Ouais, tu as raison. Alors, on va continuer sur un sujet. Alors, Rita qui dit si on arrive à économiser 100 euros, c'est la fête, resto, sortie, etc. J'imagine même pas si j'avais de l'argent à gogo. Ah ouais, Rita, mais c'est ça le problème. C'est que là, il y a un gros souci de gestion de budget. Tu vois, Rita ? C'est que là, tu le dis. Tu le dis. Si tu avais de l'argent à gogo, tu le claquerais, en fait. Là, tu le dis. Dès lors que tu arrives à économiser 100 euros, c'est la fête. Vous allez au resto, vous sortez, etc. Moi, c'est ce que... C'est l'inverse que je conseille de faire, Rita, depuis 5 ans que je fais des lives argent. C'est l'inverse. Si tu arrives à économiser 100 euros, économise-les vraiment. Si tu les économises et que tu les sors directement pour les claquer dans un resto ou dans des sorties, etc., c'est que tu ne les as pas économisées, en fait. C'est juste que, ben, voilà. Le hasard de la vie a fait que tu avais 100 euros sur ton compte. Hop, tiens, regarde, c'est bon, on a réussi ce mois-ci 100 euros. Bim ! On peut aller au resto aussi. Non. Non, c'est... C'est un cheminement différent qu'il faut avoir. C'est... J'économise. Je fais attention à mes dépenses pour économiser, pour épargner. Et ensuite, cette épargne-là, je la fais fructifier. Je l'investis, etc. J'ai une poche de sécurité pour les imprévus. J'ai une poche pour mes dépenses plus luxueuses comme dit Axogu ou pour aller se faire des kiffs. Chacun va mettre ça. Voilà. J'ai une enveloppe pour les kiffs, pour le kiff. J'ai une enveloppe pour la poire pour la soif, les imprévus. Et j'ai une enveloppe d'investissement. Mais Rita, si vous mettez 100 euros de côté, vous économisez 100 euros et que ces 100 euros ils vont directement dans la poche kiff, c'est pas bon. Ça va pas. Il faut que tes 100 euros tu les sépares. T'en mets 30 dans la poche. Je garde pour les imprévus au cas où s'il y a un jour il m'arrive une couille. 30 euros que je vais prendre pour me faire un kiff et voilà, je me fais une petite sortie cinéma, voilà, par exemple. Ou, et puis ensuite, 40 euros restants, je l'investis, je l'épargne, je le mets sur mon LEP, mon livret d'épargne populaire qui est rémunéré à 4,8%. Et ça, tu le fais à chaque fois que tu as 100 euros d'économiser, tu fais cette manipulation à chaque fois. Un tiers dans la poire pour la soif, un tiers dans l'enveloppe pour le kiff et un tiers dans j'épargne. Et même, j'irai encore plus loin, pour moi, l'enveloppe du kiff, c'est pas 30%, c'est 10%. Voilà. C'est, voilà. Pour moi, c'est 10% l'enveloppe du kiff, même 5%. Voilà. Parce que, parce que si tu as envie de te faire un kiff plus important, tu peux toujours piocher dans tes épargnes ou ci ou ça. Moi, j'ai même pas d'enveloppe pour le kiff. Moi, j'ai juste des épargnes. C'est tout. J'ai des épargnes et j'ai une petite poire pour la soif. Voilà. Je vais pas vous dire à combien elle se situe parce que la poire pour la soif, c'est très personnel. Ça peut être 1000, 5000, 10 000, 20 000. Voilà. Chacun voit sa poire où il a envie de la voir. Mais moi, j'ai pas d'enveloppe pour le kiff. Si j'ai envie de faire un kiff, je pioche dans la petite poire pour la soif ou sur mon livret A. Tu vois ce que je veux dire ? Mais clairement, je répète, pour reprendre l'exemple de Rita qui nous dit dès qu'ils arrivent à économiser 100 euros, c'est la fête, ils vont au resto, sortie, etc. J'imagine même pas si j'avais de l'argent à gogo. Voilà. Il faut réfléchir différemment. Enfin, il faut. C'est mon conseil. Tu fais ce que tu veux, mais c'est mon conseil. Voilà. Rita qui nous dit chacun aide avec ses possibilités. Il faut avoir le cœur aussi. Effectivement, il n'y a pas besoin d'être riche pour aider. Rita nous dit moi, je suis bénévole. C'est moi, c'est pareil, Rita. Moi, je donne de mon temps. Je ne donne pas de mon argent en ce moment. Voilà. Je n'estime pas avoir suffisamment de revenus pour pouvoir donner de l'argent. Voilà. Des fois, j'achète des petites choses pour la banque alimentaire, des conserves, etc. Mais je n'estime pas avoir le niveau de vie pour donner régulièrement, comme certains peuvent le faire en donnant à Médecins Sans Frontières ou à l'UNICEF ou autre, sous forme d'abonnement. Voilà. Moi, j'estime ne pas avoir le niveau de vie pour le faire, mais je donne de mon temps et je m'investis surtout localement. Voilà. c'est surtout les causes locales vers lesquelles je vais m'engager. Les plus grandes causes, je laisse ça à Angelina Jolie, comme le dit Lolita, qui gagne des millions et qui s'investit énormément en Afrique, notamment, mais pas que. Voilà, elle est connue pour ça, Angelina Jolie, et ce n'est pas la seule à faire ça. Voilà. Il y a Rita qui répond, qui répond, qui dit je sais, mais je n'arrive pas dès que j'arrive à économiser le plus de... J'essaie de résister, mais c'est dur, car on se prive d'habitude, c'est dur. Voilà. Je comprends ce que tu veux dire, Rita, mais c'est le souci de beaucoup de familles françaises. C'est ce sentiment de se priver au quotidien et donc, dès lors qu'on arrive à économiser un peu, on se fait plaisir. Mais, il faut sortir de ce schéma-là. Il faut sortir de ce schéma initial. Déjà, initialement, quand tu commences ta phrase en disant on se prive au quotidien, ça ne va pas. Si tu te prives au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a trop de dépenses par rapport aux revenus. Donc, il faut revoir tout ça. Mais bon, j'en parle depuis 4 ans, tu regardes depuis longtemps, donc, je pense que normalement, tu as dû avoir les clés. Mais, il faut, il faut sortir de ce schéma-là. Parce que, si tu fais une vie entière où tu as l'impression de vivre en te privant, c'est que soit tu ne gagnes pas assez d'argent pour pouvoir aspirer aux attentes que tu as, ou soit que tes attentes sont trop hautes par rapport à tes revenus, ou soit que tu dépenses dans certains secteurs qui ne sont... Voilà, ça ne va pas. Après, ça dépend de... Tout dépend de la notion de se priver, le dit Lolita. C'est ça. Ça veut dire quoi ? Se priver, effectivement. Donc, voilà, Rita, je te l'ai déjà dit, je te le redis, je le dis à tous les gens qui nous regardent, il faut sortir de ce schéma-là. On ne peut pas vivre en disant je me prive au quotidien, donc dès que j'ai un peu d'argent de côté, je me fais plaisir. C'est pas sain. C'est pas sain. C'est pas... T'as pas une vie saine. T'as une vie... T'es tout le temps stressé si tu vis comme ça. J'ai plus d'eau. Titouni qui dit, Babou, je voulais te remercier car grâce à tes live argent, en deux ans, on a économisé et on a réussi à acheter une maison, à avoir une épargne d'urgence et une épargne pour les petits plaisirs, plus une épargne pour les études des enfants qu'on a depuis leur naissance. Eh ben, ça me fait plaisir, Titouni. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Merci, 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 merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Ça me touche, tu vois, c'est vrai. En deux ans, en deux ans, je veux dire, pas changer la vie de Titouni, mais quand même, en deux ans, t'appliques les petits conseils que je peux donner. Là, tout ce que tu dis, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Donc, ça me fait plaisir. Vraiment. Il y a Caro qui dit, concernant le LEP, est-ce qu'on peut sortir des sous sans que ça casse le LEP ? Oui, le LEP, c'est le livret d'épargne populaire, c'est comme le livret A, ouais, effectivement. C'est comme un livret A, le LEP, tu peux prendre, remettre, c'est plafonné à 7700 euros, ton LEP, rémunéré à 4,8 ou 4,6, je ne sais plus. c'est vraiment super bien. Si vous avez de l'argent de côté, mettez votre LEP au plafond, vous mettez tout votre épargne dessus. Si vous avez la possibilité d'ouvrir un LEP, que vous ne déplacez pas les revenus. 7700 euros. Il y a Lolita qui dit, moi je fais attention, mais je trouve ça normal de faire attention. Je ne mets pas le mot se priver dessus. Merci Lolita, je suis d'accord avec toi. Ça parle ETF et PEA sur le chat, on dirait là. Dis donc, il y a les professionnels qui se réveillent là. Il y a des conditions pour avoir un LEP, effectivement, mais je vais te laisser chercher ça sur Google, parce que j'en avais déjà parlé. C'est juste une condition de revenu, un plafond de revenu. C'est juste un plafond de revenu. Voilà, si tu dépasses les revenus, tu ne peux pas ouvrir ton LEP. Voilà, et si tu es en dessous des revenus, c'est bon, tu peux l'ouvrir. Et tu peux mettre jusqu'à 7700 euros, dessus. Il y a Rita qui répond à Titouni, qui dit, tu es une bonne élève, pas comme moi. J'espère y arriver un jour, mais je te le souhaite, Rita. Applique les conseils. Regarde Titouni, tu vois. Voilà, Titouni qui dit, on a dû se priver pendant un moment pour en arriver là, mais maintenant, on est content. Voilà, c'est un effort des fois à faire. Si c'est quelque chose que tu fais depuis que tu es jeune, tu ne te prives pas, parce que depuis que tu es jeune, tu vis comme ça. C'est mon cas, voilà, je n'ai jamais eu la sensation de devoir me priver. Juste, je vis simplement, je fais attention, effectivement, comme a dit Lolita tout à l'heure. Mais Titouni, peut-être qu'elle avait une vie un peu comme Rita, un peu, voilà, un peu à one again, je ne sais pas trop ce que je dépense, je dépense quand je peux, je me fais plaisir et tout ça. Et ensuite, elle s'est remis la tête dedans, elle a dit, on arrête. Et là, par contre, quand tu passes de blanc au noir, tu ne passes pas du blanc au noir comme ça. il faut vraiment, à un moment donné, effectivement, faire des choix, faire des grosses concessions et se priver, comme il dit Titouni, pendant une période importante, que ce soit six mois, un an, deux ans, elles, c'était pendant deux ans, eux, c'était pendant deux ans, mais voilà, maintenant, c'est bon. Donc, tu fais très attention pendant des mois, des années, et ensuite, c'est bon, tu es relancé, tu as ton épargne de précaution qui est disponible, tes épargnes, elles sont là, elles font des bébés, tu es super heureux, et tu vas voir Titouni, quand à la fin de l'année, au mois de décembre, je ne sais pas Titouni, où tu as placé ton argent, est-ce que tu as un livret A, est-ce que tu as un LEP, est-ce que tu as une assurance vie, mais tu verras qu'à la fin de l'année, au mois de décembre, tu vas recevoir un courrier où tu auras les intérêts qui vont arriver. Donc, si tu as placé 1000 ou 2000 euros de côté sur tel ou tel truc, tu vas voir, tu vas dire, tiens, regarde, là, j'ai gagné 40 euros, là, j'ai gagné 100 euros, là, etc., etc., et c'est 30 euros, 100 euros, 150 euros ou plus que tu gagnes, les intérêts, qu'est-ce que tu en fais, je vous l'ai déjà donné, dis ça, mais tu les capitalises, c'est-à-dire que tu ne vas pas les retirer pour aller au reste avec, non, tu les capitalises, tu les remets sur ton livret d'épargne populaire ou sur ton livret A, le livret A, il est rémunéré à 2% en ce moment, ou 2,2 même, je ne sais plus, c'est vraiment pas si mal que ça, c'est vraiment pas si mal, voilà, certes, c'est moins que l'inflation, mais justement, acheter moins, consommer moins, c'est d'ailleurs ce qu'espère la Banque Centrale Européenne, la BCE, ils espèrent, via ces fortes augmentations de taux de partout, encourager les Français à épargner et à consommer moins, voilà, et vous verrez, au mois de décembre, vous êtes super contents, vous avez un sentiment de satisfaction, de dire, putain, j'ai réussi quoi, j'ai réussi, à avoir ce petit argent-là, en plus, ma petite épargne a fait des bébés, au début, ça va être pas grand-chose, ça va être 20, 30 euros, mais après, ça sera beaucoup plus, et tu seras super content, t'auras pas un treizième mois grâce à tes épargnes, tout de suite, mais, hein, au bout de 10, 20 ans, etc., tu as un treizième mois en intérêt, hein, voilà, tu peux, hein, il y a Pauline qui dit, se priver, ça veut tout et rien dire, c'est sûr qu'on ne peut pas vivre avec des moyens illimités, mais il faut faire attention, ce n'est pas pareil que de se priver pour moi, Pauline, elle est d'accord avec Lolita et je suis d'accord avec vous aussi, je suis d'accord avec vous, euh, Maë qui dit, personnellement, j'ai toujours pu économiser et toujours bien pu gérer mon argent, mais j'avoue que tes conseils sont les bienvenus pour certains points que j'ai pu appliquer et ça améliore ma vie. Ah bah merci beaucoup, Maë. Bah encore une fois, voilà, c'est la foire aux compliments ce matin, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Titouni, elle précise qu'elle est québécoise et qu'elle a donc adapté mes conseils à la vie québécoise parce qu'au Québec, il n'y a pas les livrets et tout ça, mais voilà, t'as adapté, mais c'est encore mieux, c'est encore mieux, t'as pas la même, t'as, c'est pas le même marché, c'est pas la même façon de gérer, etc., donc c'est super ça, mais ça me fait vraiment encore plus plaisir, ça me fait vraiment encore plus plaisir. Lolita qui dit, est-ce que l'électricité va vraiment augmenter de 25% ? Alors ça, Lolita, si tu te permets, je te la note parce que j'avais prévu de refaire un petit point sur... En fait, j'avais ouvert des articles là sur les factures d'électricité et sur certains Français qui allaient recevoir un chèque de leurs fournisseurs d'électricité, mais ça, je vous en parlerai la semaine prochaine, donc je note ta question et on va voir ensemble si tout simplement le bouclier tarifaire sera maintenu, oui ou non, sous quelles conditions, etc. Voilà, on va parler un peu de tout ça aussi parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent en ce moment, donc voilà, voilà, j'en parle. Il y a qui là, est-ce qu'il dit, j'ai toujours été à économiser, à limiter mes dépenses depuis toute petite et pourtant ma mère a toujours été trop défensif ? J'ai toujours fait attention à mes choix et du coup, je peux me faire plaisir des fois grâce à mon argent de côté, etc. trop dépensif ta mère, oui ta mère, oui t'as pas reproduit l'exemple de ta mère, voilà. C'est ça. Il y a Madame Potter qui dit qu'elle a eu une maman super économe et qu'elle a donc du mal à se faire plaisir et il y a Rita à l'inverse qui nous explique que quand elle était jeune, ses parents lui donnaient tout et que quand elle-même était maman, elle voulait reproduire la même chose que ses parents, j'imaginais. Voilà, après c'est... Elle nous dit la Rita petite surface, voilà, il ne faut pas en vouloir à tes parents, tu peux en vouloir... Il ne faut plus en vouloir à toi, Rita, qui a envie de reproduire le modèle de tes parents qui n'est pas le tien. On ne peut pas refaire ce que nos parents font. On a des parents économes, des fois on va être économe, des fois on va faire tout l'inverse. Si on a des parents qui sont très dépensiers, qui nous ont toujours tout donné, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut nous-mêmes être comme eux parce qu'on n'a pas la même vie, etc. Donc, toujours faire attention, ne pas vouloir reproduire ce que nos parents font. Alors, Babou, tu penses quoi des opérations à prix coûtant sur les fruits et légumes, les carburants, etc. Alors, est-ce que tu trouves que c'est vraiment intéressant ? Est-ce que c'est pas juste psychologique, marketing et tout ça ? Donc, sur le carburant, je vous avais déjà dit que pour moi, c'est de la grosse connerie, les opérations à prix coûtant parce que les grandes surfaces, Leclerc, Super U et autres, ne margent que de 1%, voire que 1 centime par litre, 2 centimes maximum. Donc, sur un plein d'essence, tu ne vas rien gagner. Si tu as une petite citadine, tu vas gagner 30 à 40 centimes sur ton plein. Si tu as un gros SUV avec des réservoirs de 80, de 70 ou 80 litres, tu ne vas gagner même pas 1 euro. Voilà. Donc, les opérations à prix coûtant sur le carburant ne servent à rien, servent juste à te faire perdre du temps parce que tu vas aller faire la queue pour rien. Tu ne vas rien gagner. Après, les opérations à prix coûtant sur les fruits et légumes, ça se fait assez souvent l'été. Moi, je trouve ça très bien. Ça reste un produit d'appel, un prix psychologique, etc. Mais je trouve ça très bien parce qu'au moins, tu achètes tes fruits et légumes à prix coûtant. Donc, la grande surface ne va pas faire de marge sur ce produit. Voilà. Je trouve ça pas mal dans le sens où, ben voilà, tu te dis, entre guillemets, tu vas payer le prix producteur. Même si en soi, il y a aussi un revers de bâton dans le sens où, généralement, quand les entreprises proposent des prix coûtant sur les fruits et légumes, c'est parce qu'elles ont pu avoir un prix de gros... Ça veut dire quoi ? Qu'elles ont acheté un gros volume. L'été, notamment, c'est sur les abricots. En ce moment, c'est sur le raisin. Donc, les grandes surfaces peuvent se permettre de faire des prix coûtant sur ces produits-là parce que c'est des produits qui sont produits en très grande quantité. Tu verras jamais de prix coûtant sur les figues ou les mirabelles, par exemple, parce que c'est les plus petites productions. Donc, les prix coûtant sur les fruits et légumes, c'est bien pour nous, pour notre porte-monnaie, mais il ne faut pas oublier que derrière, bon, il y a quand même beaucoup de marketing et que c'est surtout qu'elles ont acheté des tonnes et des tonnes d'abricots. La centrale d'achat a acheté des tonnes et des tonnes d'abricots et le prix coûtant, c'est le prix coûtant du magasin, ce n'est pas le prix coûtant de la centrale d'achat ou du grossiste, etc. Donc, toi, quand même consommateur, tu ne l'achètes pas vraiment au prix coûtant producteur, voilà, parce qu'il y a toujours eu des intermédiaires, voilà. Je crois qu'on avait parlé des pommes la semaine dernière, Aksubu, elle disait, voilà, que si tu veux acheter tes pommes pas chères, tu vas dans un verger à Angers, tu peux les avoir à 50 centimes le kilo. À moins de 1 euro le kilo, tu peux avoir des pommes, voilà, si tu vas direct dans ton verger. Voilà, donc ça, c'était pour la petite question au prix coûtant, c'est bien, mais ça ne va pas non plus de changer la vie, parce que les fruits et légumes, ils ne marchent pas comme des malades mentales dessus. Voilà, ce n'est pas parce que la pastèque, elle est à prix coûtant à 2 euros, je dis n'importe quoi, qu'ensuite, elle passera à 5 euros, quoi, enfin, tu vois, il faut faire attention. Voilà. Il y a Rita qui dit, vraiment, Babou, pour revenir sur ses parents, vraiment, Babou, c'est de leur faute, ils nous ont pourri gâtés, on est une famille de 8, et ma mère nous a rendu très dépendantes. Aujourd'hui, j'ai réussi à prendre mes responsabilités, à vivre avec nos moyens, mais notre aîné, qui va avoir 50 ans, n'a jamais travaillé de sa vie. Ah oui, oui, effectivement, il vit toujours chez mes parents, ouais. Donc effectivement, Rita, tes parents, ils ont peut-être fait pas mal de petites erreurs, t'as raison. T'as bien fait de recentrer un peu le truc. Rita met toujours des messages très longs, vous avez vu, qui sont barrés, qu'il faut que je lise entre les lignes. Voilà. Noémie qui dit, quand je voyais prix coûtant, j'étais sûr de faire une super affaire. Tu fais pas une super affaire, Noémie, tu fais une, tu fais, tu économiseras de l'argent, tu gagneras en pouvoir d'achat, mais c'est pas non plus l'affaire du siècle, et le carburant à prix coûtant, vous n'y allez plus. Ça ne sert à rien. Vous perdez, si vous, s'il n'y a pas la queue, allez-y, bien évidemment, vous allez gagner 30 centimes sur votre plein, ou un euro, mais, mais, s'il y a la queue, n'allez pas faire la queue parce que c'est une opération carburant à prix coûtant, vous allez perdre du temps pour gagner un euro maximum, ça ne sert à rien, à rien du tout. Maé qui dit, ça n'a pas l'air ce genre de live que tu fais, mais ça fait du bien pour nous remettre à la page et nous donner des idées d'épargne. Eh bien, écoute, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Anna qui pose une question sur l'assurance vie qui dit, petite question, si on ouvre une assurance vie au nom de son enfant, c'est ce que je vous conseille de faire depuis des années, prenez date, ouvrez l'assurance vie pour votre enfant, etc. Voilà, comme ça c'est fait, je ne vais pas rentrer là-dedans, n'hésitez pas sur YouTube, vous allez dans la playlist argent et vous écoutez, vous réécoutez. Mais donc, là, elle me dit, j'ouvre l'assurance vie comme tu l'as dit au nom de notre enfant, etc. Si j'ai bien compris, lui seul pourra donc toucher et retirer l'argent de son assurance vie à ses 18 ans. Du coup, sera-t-il libre d'en faire ce qu'il veut quitte à se payer des vacances entre amis ou de se payer ci ou ça plutôt que de payer son permis ou d'autres choses plus utiles ? Alors, Anna a très bonne question et je vais te répondre, je crois que je vous l'ai déjà dit. Moi, je ne vous invite pas à mettre de l'argent sur l'assurance vie de vos enfants tout de suite. Moi, ce n'est pas ce que je fais. Moi, mes filles, elles ont chacune une assurance vie. Après, ce que je fais, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas un conseil financier. Je fais juste, on parle entre amis. Moi, j'ai mon assurance vie à mon nom, enfin, à nos deux noms, monsieur, madame. Voilà, on est tous les deux bénéficiaires. Voilà. Je n'ai pas ouvert une assurance vie pour moi et une assurance vie pour ma femme parce que ça ferait trop d'assurance vie. Même si en soi, c'est gratuit, il n'y a pas de frais si vous choisissez une assurance vie associative. Mais voilà, je n'avais pas envie de trop de paperasse, mais j'ai quand même ouvert une assurance vie pour mes trois filles. Donc voilà. Par contre, l'assurance vie papa, maman, c'est là-dessus qu'on met l'argent. Mes filles, elles n'ont rien sur leur assurance vie. Elles ont juste 100 euros chacune qu'on a versé parce qu'il fallait verser 100 euros à l'ouverture ou 20 euros. Non, c'était 100 euros. C'était 100 euros donc on a versé, voilà. Et maintenant, on n'y touche plus. Voilà, on n'y touche plus à leur assurance vie. Chacune de nos filles a son assurance vie. Et ensuite, nous, on a notre assurance vie sur laquelle on va mettre, ben voilà, les chèques quand papi et mamie donnent des petits chèques ou de l'argent liquide. Quand certains donnent de l'argent liquide, j'encaisse l'argent liquide et ensuite, je bascule sur notre assurance vie. Mais, voilà. Ensuite, quand on met de l'argent de côté pour X ou Y raison, on a de l'argent sur notre assurance vie qui fait ses petits parce que je le gère de façon libre et je choisis mes unités de compte. Voilà. En ce moment, mon assurance vie perd un peu d'argent parce qu'en ce moment, tout le monde perd de l'argent quand on a de l'argent investi sur les marchés financiers. Donc, c'est quoi de l'argent investi sur les marchés financiers ? C'est investir en bourse, en direct, quand tu as des titres en direct de bourse via ton PEA ou ton compte-titre. Mais, si tu as une assurance vie, c'est pareil. Tu es investi sur les marchés financiers à tant de pourcents, mais tu es quand même investi sur les marchés financiers et donc tu vas perdre un petit peu d'argent parce qu'en ce moment, bon, ce n'est pas non plus la folie. Mais, c'est du très long terme. Moi, je suis monsieur très long terme. Donc, là, je perds de l'argent, peu importe, je m'en fiche. Je m'en fiche sur le très long terme. Le très long terme est toujours haussier. Le très long terme est toujours haussier. C'est un horizon d'investissement à plus de 20 ans. C'est toujours haussier. Tu gagneras toujours de l'argent. Tu mets 1 euro aujourd'hui. Allez, tu mets 1 000 euros aujourd'hui sur ton assurance vie. si tu décides de le retirer la semaine prochaine, tu risques de perdre de l'argent. Tu risques de pouvoir retirer uniquement 980, 970, 950 euros, 900 euros même. Voilà, parce qu'en ce moment, bon, les marchés dans leur ensemble, ce n'est pas terrible. Par contre, de même que si tu mets 1 000 euros là aujourd'hui et que tu mets 1 000 euros dans une crypto-monnaie, tu décides de la retirer dans une semaine, c'est pareil. Tu vas peut-être pouvoir gagner, retirer 3 000 euros parce que la crypto-monnaie sur laquelle tu auras investi, elle aura fait x3, x10, x300. Si ça se trouve, tes 1 000 euros se sont transformés en 30 000 euros. Ça fait rêver. Oui, sauf que bon, ça c'est juste chez Disney. On n'est pas en train de regarder Clochette et Peter Pan et tout ça là. Tes 1 000 euros peuvent aussi se transformer en 0 ou en 100 ou en 200. Bref, ça c'est le très court terme. Moi, je n'y vais pas. Moi, je suis plus très long terme. Donc, tu vas mettre 1 000 euros aujourd'hui. Dans 20 ans, tes 1 000 euros se seront transformés en beaucoup plus. Voilà. OK ? Donc, Axelbook, il dit, moi en ce moment, sur mon assurance vie, j'ai perdu 2,77%. Je trouve que ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme comme perte. C'est très bien. C'est très bien, 2,77%. En ce moment, franchement, sur les assurances vie, il y a des pertes aux alentours des... Voilà, si tu es à 2,77% de pertes, c'est très bien. C'est-à-dire que sur 1 000 euros, tu as perdu quoi ? Tu as perdu 27 euros sur 1 000 euros. C'est quoi ? C'est rien. C'est rien. Et encore, tu ne les as pas vraiment perdus parce qu'ensuite, quand les marchés reprendront, que l'inflation aura baissé, là, on est dans une crise qui n'a jamais été connue. L'inflation n'a jamais été aussi haute. Pour le rappel, c'est quand même là, les banques centrales, etc., on était dans une période vraiment, entre guillemets, qui peut se comparer aux 30 glorieuses, mais vraiment des guillemets. Mais voilà, on sortait de Covid, tout le monde avait de l'argent, on n'avait pas beaucoup dépensé. Il y avait eu énormément d'épargne. Il n'y avait jamais eu autant d'épargne depuis le Covid que, voilà, c'était incroyable. Donc, les gens, ils ont dépensé, 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 à mort, à mort, à mort, plus la guerre en Ukraine, plus les prix des matières premières, de ci, de ça, l'électricité, le gaz, eh bien, plus, vu que les gens avaient beaucoup d'argent, vu que les prix augmentaient, blam, 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 l'offre, la demande, l'inflation, bim, on en est là où on est aujourd'hui. Bon, maintenant, pour contrer ça, on augmente les taux d'intérêt, on oblige, on incite fortement les gens à épargner, à arrêter de consommer, voilà, moins il y a de gens qui achèteront de l'huile, etc., plus les prix reviendront à la normale, c'est vraiment juste spéculatif, il y a, voilà, c'est clairement ça, donc bon, bref, bref, je vous l'en étais où ? Donc, tout ça pour dire que, moi, c'est vision à très long terme, et donc, si vous avez perdu un petit peu de sous, là, en ce moment, c'est pas très grave, et donc, oui, moi, j'ai une amende d'assurance vie, au nom de monsieur, madame, ou de madame, monsieur, pour pas vexer, voilà, euh, et puis nos filles, quand elles auront 18 ans, on leur fera un virement de notre assurance vie à leur assurance vie, en prenant bien soin d'identifier, si elles sont, la maturité nécessaire pour en faire bon usage, cependant, si on juge qu'elles n'ont pas la maturité nécessaire pour en faire bon usage, on leur fera pas de virement, on continuera tout simplement à prendre à nos frais leur vie, voilà, parce que t'es pas obligé, t'es pas obligé forcément de donner de l'argent à tes enfants à 18 ans, tu peux, toi, en tant que parent, si tu as les ressources, les revenus pour, tu peux aussi, en tant que parent, payer le permis de tes enfants, tu peux payer les études de tes enfants, et tout l'argent que t'as mis de côté pour eux, tu peux décider de leur donner uniquement quand ils auront 25 ans et quand ils auront besoin d'un apport pour acheter leur premier studio ou leur premier appartement, tu peux aussi te dire en tant que parent, bah écoute, je leur donne rien à 18 ans, je leur paye tout ce qu'il faut leur payer, je leur paye, voilà, si mes filles ont envie de travailler à Super U, je les encouragerai d'ailleurs à travailler le week-end, etc., parce que c'est toujours bien de travailler quand on est jeune, mais l'argent qu'elles gagneront ensuite, elles en feront ce qu'elles voudront, voilà, ce sera leur argent, si elles veulent s'acheter si ou ça, elles font ce qu'elles veulent avec, mais peut-être que tout l'argent qu'on a en ce moment sur l'assurance vie qui est prévu pour elles plus tard, on leur donnera peut-être pas à 18 ans, on leur donnera peut-être un peu plus tard quand elles en auront vraiment besoin, notamment pour devenir propriétaires de leur résidence principale ou pour monter leur société, si elles ont besoin d'acheter du matériel, si elles veulent ouvrir une boulangerie qui a besoin de les aider à hauteur de 5 000, 10 000, 20 000, j'en sais rien, je ne sais pas comment sera ma vie plus tard, comment est-ce qu'on aura pu gérer, sachant qu'on a 3 filles, donc il faudra quand même diviser par 3 tout ce qu'on aura réussi à mettre de côté, et bien évidemment, on en gardera aussi pour nous, parce que dans 20 ans, on aura 55 ans, ça sera aussi un âge où tu as envie aussi de kiffer, de toute façon, tu as envie de kiffer à tout âge, mais voilà, tout n'ira pas aussi pour nos enfants, ça c'est une petite précision que je n'avais jamais dite, qui me paraît évidente, mais gardez aussi de l'argent pour vous, ne mettez pas de l'argent de côté uniquement pour vos enfants, très très important. Titouni qui dit, nous on a fait un testament, en cas de décès, les enfants recevront leur héritage en 3 parties, une première partie à 18 ans, une à 25 ans, et une dernière à 30 ans. Ce n'est pas bête, ce n'est pas bête, comme ça, ça permet de lisser, tu as raison Titouni, ça permet de lisser, effectivement, ce n'est pas couillon, ce n'est pas une mauvaise idée, je la garde en tête Titouni. Nous on n'a pas de testament à proprement dit, voilà, on a juste, non, on a juste des assurances vie qui permettent de, voilà, de, en cas de décès, ça va automatiquement, ça ira automatiquement aux enfants, mais voilà, c'est vrai que voilà, après, mais c'est très pas mal ça, c'est pas mal ce que tu viens de dire Titouni, c'est une bonne façon de faire, une bonne façon, c'est intéressant, c'est très intéressant. C'est le notaire qui nous l'a conseillé, bah écoute, merci à ton notaire du Québec, du coup, voilà, merci. Je ne sais pas si en France, du coup, c'est possible de faire ça, en fait, là tu vois, parce que Titouni, elle est au Québec, est-ce qu'en France, on peut, on peut diviser comme ça l'héritage dans le temps, je ne sais pas, peut-être, elle n'est pas là, notre copine Cléa notaire, là, mais bon, voilà. Axe Bouc, il dit, oui, souvent les gens pensent qu'on met de l'argent de côté pour nos enfants, leurs données et rouler jeunesse, mais pas du tout, on les met surtout de côté pour nous, pour pouvoir payer leurs permis, leurs études, etc., pour ne pas être en difficulté quand il faudra payer tout ça. Exactement, Axe Bouc, exactement. Tout en gardant aussi un peu d'argent de côté. Québec, c'est quel continent d'ailleurs ? Rita, ta question n'est pas sérieuse, quand même. Rita, le Québec, c'est le Canada, voyons, quand même. Non mais oh, Rita, toujours pour rester sur l'assurance vie, il y a Mélanie qui nous pose la question suivante, elle nous dit, j'ai un LEP, un LEP depuis des années, bravo à toi, j'ai atteint le plafond cette semaine, on a atteint le plafond de son LEP cette semaine, 7700 euros, bravo à toi Mélanie, félicitations. Je suis ravi et ça va nickel en plus avec l'augmentation du taux, tu m'étonnes. Du coup, avec tes lives argent, je regardais les assurances vie associatives, affaires, guépards, à Jacques Fapès, etc. J'ai décidé de me lancer et j'ai ouvert une assurance vie chez Intel. Je ne vais pas vous citer le nom parce que je ne vous conseille rien, en particulier, juste voilà, assurance vie associative, je trouve que c'est mieux. cet après-midi, j'étais donc devant mon conseiller en assurance vie, c'était drôle, j'avais l'impression de discuter avec toi puisque le gars avait utilisé exactement les mêmes termes et les mêmes conseils que toi. Ce qui prouve que tu connais pas mal en passant. Bah écoute, merci, ça fait plaisir. J'essaye, j'essaye à mon petit niveau, j'essaye. J'ai toujours été très hésitante quant à savoir où placer mon argent mixé entre le fonds en euros. Le fonds en euros est totalement sécurisé mais rapporte peu. Il rapportait l'année dernière 1,6 ou 7% je crois et les unités de compte qui rapportent beaucoup plus car l'argent est mis sur les marchés financiers. Seul problème, chez cette assurance vie associative, ils ne font pas de gestion pilotée La gestion pilotée, c'est quoi ? C'est ce que proposent généralement les banques où ils te proposent une gestion pilotée à 80-20, donc 80% de sécurité et 20% de risque ou alors des 70-30 ou alors des 60-40 ou alors des 50-50 ou alors des 20-80 à l'inverse, etc. Et ils font entre guillemets tout pour toi. Tout pour toi, ça veut dire que tu n'as rien à faire tout simplement donc que tu vas payer un petit peu plus de frais mais que c'est eux qui vont décider d'investir sur tel ou tel fonds. On va plus acheter des actions dans le secteur de la santé, dans le secteur du tourisme. On va plus miser sur des actions monde, sur des actions Europe, sur des actions Asie, sur des actions payées margents, sur des actions Etats-Unis. Bref, il y a différents grands fonds d'investissements comme ça qui vont être géographiquement répartis géographiquement ou thématiquement. Voilà, donc tu vas avoir des fonds à thématiques. Voilà, donc il existe la santé, les énergies renouvelables, le tourisme, l'immobilier, les... Ah ! Les personnes âgées, bon bref, les nouvelles technologies. Voilà. Et donc, la gestion pilotée, c'est une assurance vie en gestion pilotée, c'est ça, c'est que tu ne choisis rien. Tu dis juste, moi je veux tant de niveaux de risque et puis il te dira, si vous choisissez tant de niveaux de risque, ça vous rapportera tant. Voilà. Évidemment, plus tu choisis d'aller vers du risque, plus ton rendement sera plus important. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Caro ? Qu'est-ce que tu dis Caro ? Je viens d'aller chercher mes enfants. Oui, bah Caro, bah oui, t'as raté des trucs, mais il sera sur YouTube, t'inquiète pas. Et donc, sur les assurances vie associatives, effectivement, tu n'as pas ça, c'est de la gestion libre. Et donc, Mélanie, cette abonnée, me dit, voilà, je n'y connais clairement rien en investissement, l'évolution des marchés ou investir, quand, comment, etc. Le conseiller m'a dit qu'il pourrait m'aiguiller, mais je me disais que ça pourrait être intéressant aussi que dans les lives argent, tu nous parles des marchés prometteurs et à l'inverse, des marchés qui craignent au fur et à mesure de l'actualité. Alors, moi justement, Mélanie, je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt t'inviter à écouter ce que te dit ton conseiller, parce qu'en plus, tu as choisi la même assurance vie que moi, donc elle est bien. Et eux, ils vont être plus au fait que moi, parce qu'ils vont suivre les marchés de façon beaucoup plus rigoureuse que moi. donc, il va te dire, voilà, là clairement, investir dans le fond monde, action monde, action Etats-Unis, ça va être très intéressant. D'un simple point de vue comptable, rentabilité. Ensuite, tu peux aussi également te poser la question, qu'est-ce que, tu es sensible en quoi, toi ? Si tu es sensible dans les, voilà, si les énergies renouvelables, les énergies vertes, ça te parle, si le monde de la santé, par exemple, ça te parle, tu peux choisir d'investir dans un fonds qui va être 100% énergie renouvelable, 100% énergie verte, etc. Même si ça va être un fonds qui te rapportera moins d'argent, qui va être moins rentable que si tu investis, par exemple, sur un fonds 100% Etats-Unis, etc. Bah, toi, ça va correspondre à tes valeurs. Tu vas te dire, moi, j'ai bien envie de mettre 500 euros, 1000 euros dans des entreprises, dans un fonds. Un fonds, un fonds, c'est quoi un fonds, ça ? Dans un fonds, tu vas ensuite avoir l'action de société individuelle, voilà. Mais voilà, si toi, tu as envie d'investir un petit peu de ton argent dans des entreprises, des énergies renouvelables, par exemple, et bah, même si, d'un point de vue rentabilité, ça te rapportera peut-être 2%, ça te rapportera pas 5% ou 6%, ça sera peut-être plus faible, c'est pas grave, tu mets pas tout ton argent là-dedans, voilà. Si ce que tu recherches, toi, c'est la rentabilité à tout prix, bah là, bah là, tu vas investir, bah ouais, je suis désolé de le dire, mais tu vas investir dans des fonds dans lesquels tu vas retrouver des actions comme Total, voilà, je suis désolé de vous le dire, Total, c'est une action très rentable, voilà, après, ça dépend où substitue tes valeurs, mais voilà, Total, c'est une entreprise qui est très rentable, donc si tu veux de la rentabilité, bah voilà, action, les Etats-Unis, c'est pareil, ça va être un continent plus rentable que l'Europe, même si l'Europe, ça sera aussi pas si mal que ça, bon bref, voilà. Donc écouter ton conseiller, c'est quand même pas mal, voilà, c'est un peu pas mal, c'est pas mal, un peu pas mal, ça va être bien, voilà. Écoute ton conseiller, ils sont vraiment au fait de l'évolution des marchés, vraiment. Lolita qui revient sur l'héritage en trois fois, elle dit le problème de ça, c'est que si tes enfants veulent s'en servir pour faire un gros achat, bah ils ne peuvent pas. Oui, c'est vrai, notamment si c'est l'apport, si ils ont besoin d'un apport pour acheter leur maison, etc. Si c'est un petit héritage, si voilà, tu as 10 000 euros à léguer à tes enfants à ta mort, et que donc, c'est donc divisé en trois, ça fait 3 000 à 18 ans, 3 000 à 25 ans, 3 000 à 30 ans, c'est pas très utile. Par contre, si c'est des plus grosses sommes, si Titouni, elle a 100 000 euros un jour à léguer à ses enfants, bah là, 30 000 euros à 18 ans, 30 000 euros à 25 ans, 30 000 euros à 30 ans, là, c'est intéressant. Mais sur des petites sommes, je suis d'accord avec Lolita, Titouni, fais attention, si tu n'as pas un gros héritage, ça peut être handicapant pour tes enfants. Mais encore une fois, là, c'est en cas de décès soudain, voilà, après, si tu as le temps de vieillir, et tu as le temps de mettre encore plus d'argent de côté, voilà. il y a Rita qui dit, on peut en trouver où, on les trouve où les associations assurances de vie. Rita, c'est les assurances vie associatives, c'est ce qu'il faut que tu cherches sur Google, assurances vie associatives. Voilà. Mais encore une fois, Rita, toi, tu n'en es pas à ce stade-là. Ce n'est pas d'être médisant ou de te prendre de haut, etc. quand je dis ça, mais toi, tu n'en es pas du tout à ce stade-là, Rita. Toi, ce qu'il faut que tu arrives à faire, c'est faire de l'ordre dans ta tête et faire de l'ordre dans tes dépenses. Il ne t'intéresse même pas à l'assurance vie. Déjà, réussis à épargner, épargne sur un livret A ou sur un LEP, livret d'épargne populaire, c'est tout. L'assurance vie, pour l'instant, ne t'intéresse même pas à ça. Même pas, même pas. Et les amis, je vais vous laisser parce que c'est l'heure, mine de rien. Parce que c'est l'heure. Je vous remercie, j'espère que ça vous a intéressé. Je sais que des fois, je me répète un peu, mais comme l'a dit tout à l'heure Maé, c'est toujours intéressant parce que, voilà, un nouveau regard, les choses évoluent, il y a toujours des idées d'épargne qui peuvent évoluer, qui peuvent changer. Moi, j'aime bien toujours parler chaque semaine avec vous d'argent. Si vous êtes calé, si vous êtes au top du top, des fois, ça ne peut rien vous apporter, mais des fois, les petites piqûres de rappel, c'est toujours intéressant. Toujours intéressant. Parce que, parce que, parce que les choses évoluent. Parce que les choses évoluent. Rita qui dit, juste pour savoir, au cas où je deviens, où je deviens bien, c'est bien de savoir. Oui, Rita, effectivement. Lolita qui dit, bon, après, logiquement, à 30 ans, tu as encore tes parents. Et effectivement, Lolita, tu as raison, tu as raison. L'ancien propriétaire de la maison de mes parents a reçu la maison en héritage à 21 ans. Il l'a vendue et claquait tout l'argent de la maison en trois ans. Donc, vraiment, ce n'est pas bête de prévoir un leg en trois fois des fois. Il y a des gens qui claquent beaucoup d'argent, c'est sûr que des fois, comment te dire ? Il y a des gens, tu leur donnes 100 000 euros parce que oui, ils vont hériter d'une maison, elles ne vaut pas grand-chose mais elles vont quand même 100 000 euros. Hop, eux, ils ont 100 000 euros. La maison, elle est payée, les parents sont vieux, eux, ils vendent, ils ont 100 000 euros qui rentrent dans la poche. Bim, ils les claquent. C'est triste à dire mais il y en a plein comme ça. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous. Petite publicité qui se lance juste avant la fin là sur Twitch. Merci beaucoup d'avoir été toujours aussi nombreux. N'oubliez pas que vendredi soir, on sera sur Twitch avec Juliana, avec Zibou, avec ma femme. C'est à 20h30 vendredi soir. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. On vous annoncera le thème sur Instagram et sur YouTube. Vous mettez un petit commentaire et un petit pouce, ok ? Allez, gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao !